bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et bien voilà on va continuer un petit peu ce Sherman Fury le M4A38 de chez Taleri donc voilà où c'est qu'on s'en était arrêté voilà donc on va continuer ici voilà on va mettre cela alors les 17 vont à l'avant et les 23 vont au milieu et à l'arrêtement voilà donc là j'ai pu quand même zoomer un peu je vais essayer de zoomer un poil de plus voilà pour voir un petit peu mais il faudrait que je bascule un tout petit peu la caméra désolé si ça bouge voilà pour l'avoir bien en face de moi voilà donc les 17 sont là alors j'ai bien sûr et j'ai dérappé nettoyé voilà et comment ça on a plus qu'à faire du montage parce que bon le dégrappage et puis le nettoyage on commence à savoir comment ça fonctionne il n'y a pas besoin d'être sorti de saisir pour le savoir voilà donc on peut les mettre en place alors je sais pas si je colle c'est pas celle-là celle-là on va peut-être avec celle-là avec la liquide c'est pas de la colle c'est je sais pas ce que c'est ce mélange mais bon il y a sûrement ça sent un petit peu cette colle elle sent comme le euh le truc des femmes du du vernis à ongles voilà on prendrait ça ça serait pareil je crois je crois que ça serait pareil le pas le dissolvant ouais si pour nettoyer le truc voilà alors voilà alors ça c'est les deux dix sept voilà et on continue à mettre les vingt-trois voilà moi je j'arrive je dégrappe nettoyage et puis je me mets une bande de scotch j'avais des numéros voilà et puis comme ça les pièces elles sont prêtes à l'emploi voilà et comme ça voilà les pièces elles y vont elles y vont toutes seules à leur place c'est pas de pas de soucis sur sur ces sujets là on on place voilà je la tine comme ça un coup de colle liquide et ça y va tout seul voilà pour ces six pièces ça déborde pas que ce soit bien à sa place voilà donc ensuite tourne la page du livre d'image comme d'abord donc ça alors les suspensions et les galets je pensais qu'il y aurait des droites et des gauches alors pas du tout pas de droite et de gauche on fait les six pareils voilà c'est à dire que voilà ce que ça va donner voilà quand c'est monté voilà surtout ça bien vers l'extérieur ça vers l'extérieur et puis après bien s'aggraffer là donc on va monter une donc voilà là on a vous voyez les petits ronds de moulage là donc ça je les mets à l'intérieur voilà voilà mais à l'intérieur on prend une 18 une 19 qui sont voilà les mêmes pas de soucis on vient les opposer l'autre voilà on a besoin des petits piquons là alors là c'est ici qu'il faut faire je crois voilà voilà il y a ici il y a en haut des petites petites ou lettres là alors ça je les mets vers le haut voilà vers le haut un clincher voilà ça tient déjà ça tiendrait déjà tout seul mais par sécurité un petit coup de colle là un petit coup de colle là et voilà pardon alors là après il y a ceux là qui sont notés normalement 25 mais c'est pas les 25 voilà on va regarder ça elles sont notées sur les grappes 26 voilà alors déjà bon première boulette mais bon c'est pas grave hein les 25 les voilà c'est ceux là celles qui sont notées sur les grappes à 25 c'est ces deux petites pièces voilà et là elles sont bien notées 25 euh là ceux là sont toutes les 25 mais c'est pas 25 c'est 26 voilà 76 voilà bon c'était un petit truc comme ça donc ça il y a un petit creux voilà ici et ce petit creux il vient vers le haut l'ouverture du creux vient vers le haut voilà et on la met dans ce sens là un petit coup de colle liquide petite pression tac voilà et là on vient mettre la petite pièce c'est la euh la neuf de toute manière c'est toutes les mêmes c'est des neufs c'est que des neufs voilà ces petites pièces on attend un petit peu on voit que la colle enfin la colle le liquide boue un peu mais dès qu'il boue plus ça veut dire que ça fait son effet voilà tu as fait des petites bulles tu as fait des petites bulles quand tu voilà 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 ce que ça donne voilà voilà alors après on a 7 pièces à mettre alors moi j'y mets un coup de lame à plat pour pas qu'il y ait de voilà 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 une perfection là on met la 8 8 8 e des fois il reste un tout petit bout de dégrappage voilà et là elle est comme ça voilà elle est comme ça et ça ça va vers le bas là où j'ai mon pouce là ça va vers le bas voilà et vers évidemment vers l'extérieur ensuite on met les galets je commence par les galets intérieurs bon c'est les mêmes c'est les mêmes je n'ai pas vu de différence et c'est pareil je crois qu'il y avait un petit truc de numéro alors il nous faut voir bon c'est que du numéro 6 de partout sauf que je crois que sur les grappes sur les grappes il y avait 6 et 1 voilà et moi pareil c'est les mêmes c'est pas voilà on va pas aller chercher midi à 14h c'est les mêmes mais pas de soucis là dessus pas de colle liquide tac et sur l'extérieur normalement sur l'extérieur normalement on a même pas besoin de les coller voilà on presse tac ils tiennent moi moi je vais coller sur l'extérieur voilà ils tombent en bas voilà ils sont comprimés ils tombent en bas voilà donc tac tac évidemment j'avais préparé les autres voilà les 6 les 6 suspensions avec les galets donc là on va les mettre en place donc je pensais qu'il y avait des droites et des gauches parce que moi je me suis dit voilà il y a une droite et une gauche sur le char et bien donc là on a le petit carré qui va vers l'arrière voilà ah pardon on ne voit pas voilà hop là on a le petit carré qu'on a collé là sur le la suspension ici hein il va vers l'arrière et là ils l'ont mis vers l'avant voilà et bien on va faire pareil voilà il suffit de faire pareil euh et puis je crois que ça force un peu donc on peut les mettre en place et puis après on va la remettre quand même par sécurité un coup de colle voilà voilà pour cela et donc ceux-là qui sont de l'autre côté et bien normalement ils vont aller le carré là il va vers l'avant voilà je pensais qu'il y aurait eu des droites et des gauches mais bon non apparemment non bon ce qui m'embête c'est que ouais c'est des suspensions mais ça bouge pas voilà bonjour les suspensions les autres avec les anciennes suspensions et bien on pouvait les faire bouger un peu là net voilà donc là ça c'est en place donc voilà pour les suspensions et les galets inférieurs voilà ce qu'on a une fois monté voilà euh donc on va continuer évidemment euh euh je vais dégrapper ces pièces ici euh et puis on va tourner la page du livre d'image pour voir ce qu'on va pouvoir faire simplement encore et on va voir si euh euh on peut mettre en place euh euh c'est là ça comme ça euh il y aura euh les barbotins et les roues folles de mise en place voilà donc je dégrappe tout ça et puis euh je vous récupère euh de suite voilà c'est dégrappé, nettoyé maintenant on va les mettre en place euh alors est-ce que je les mets en place euh ouais je pourrais les mettre en place avec celle-ci de quoi ah mais ça y est mais mon aiguille est partie il va rester coller là-dedans voilà on va essayer de gentiment c'est pas bien bon de ce que je fais là ah mais voilà c'est un peu de colle qui est resté là-dedans si ça coule si ça coule oui ça coule c'est bon voilà donc je vais en mettre voilà un petit peu tout le tour bon pas trop sur l'extérieur mais bon et on va mettre en place ici alors là il n'y a pas de droite ni de gauche je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas à moi un peu un seul un 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 voilà pour l'autre ensuite on récupère celles qui sont percées on vient les positionner alors ouais toujours pareil alors là ça passe pas donc si ça passe pas on va prendre voilà ça passe déjà bien peut-être d'autres ronds non ? j'en ai fait peut-être d'autres ronds je sais pas c'était peut-être ça bon et là je vais mettre une une petite c'est pas une rondelle c'est pas une rondelle je vais prendre une pince avec je vais le mettre juste là-dedans voilà dans la pro là pour essayer de le garder je vais remonter qu'il est que je le garde qu'il tourne mais bon je ne sais pas s'il tournera on va voir ça sera trop libre je pense peut-être que je n'aurais pas dû mettre un coup de lime ou un peu plus léger le coup de lime peut-être alors sur le dessus ils nous disent de ne pas le mettre de suite mais 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 moi je vais le mettre de suite quand même parce qu'après pour mettre les chenilles peut-être c'est peut-être moins pratique mais ça se mettra quand même en place voilà ouais ça se mettra en place avec les chenilles tranquille je vais essayer de le garder droit comme ça si jamais s'il reste collé il restera collé c'est pas bien grave je vais passer un poil du mur donc je vais passer moi je vais passer un poil Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501